Pour notre repas de fête, elle nous a immédiatement proposé de concocter une potée Lorraine. C'est vraiment un plat traditionnel Lorrain, quand il fait bien froid dehors, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est festif, c'est convivial, c'est des grands plats, les couleurs sont belles, c'est des grandes tablées, c'est mon enfance. C'est une recette que ma maman faisait, qu'on fait vraiment très régulièrement dans notre famille, mais du coup comme maintenant il y a des légumes qui sont revenus un petit peu plus à la mode, donc j'ai rajouté du panais et j'ai rajouté des racines de persil. Également appelé persil tubéreux, ce légume racine introduit en France au 19e siècle est souvent confondu avec le panais ou la carotte blanche, mais s'avère être le cousin du persil frisé et partage donc les mêmes bienfaits. Donc on a des navets jaunes, qui sont un peu plus doux que les navets classiques. Et là par exemple j'ai mis des topidambours. En fait il n'y a pas une potélorène, si j'en fais une dimanche prochain, elle ne ressemblera pas forcément à celle-ci. Tous les légumes épluchés, Isabelle remplit deux grandes cocottes pour lancer les différentes cuissons. Alors là je vais blanchir le chou, c'est pour enlever le côté indigeste du chou vert. Donc là on va attendre que l'ébullition reprenne, on va couvrir, on va laisser blanchir 5 minutes. Elle agrémente la deuxième marmite de grains de poivre, de cubes de bouillon, d'un oignon piqué de clous de girofle, de persil et de céleri frais. Et on peut mettre un petit morceau de poireau. Voilà, tout ça c'est pour le bouillon, c'est pour donner du goût. Donc là j'ai fait mon bouillon aromatique on va dire, et là je vais mettre mon petit salé. Ça réduit pas mal. Donc du coup pour 6 personnes j'ai pris 1,2 kg. En général c'est quand même des plats pour des personnes qui aiment manger, donc on n'est pas avare dans les quantités. Et le lard, le lard qui est vraiment bien lorrain, qui a de belles tranches de lard. On va attendre que ça revienne à l'ébullition, et puis on va mettre à cuire 45 minutes. À mi-cuisson, elle incorpore le chou vert blanchi. Voilà, là ça commence à sentir bon. Le bouillon il est top. Donc là c'est reparti pour 30 minutes à peu près. 30 minutes au bout des cas, l'Isabelle plongera tous ses légumes. Donc les panais, les carottes, topinambour et navet. Et on fait la dernière partie de cuisson. On immerge les saucisses. Je recouvre. Et là, 30 minutes de cuisson. On n'a plus qu'à servir. Le bouillon pourra être servi à part. Et cette année, comme c'est des fêtes, on va mettre des petits dés de foie gras dans les bols au moment où on servira le bouillon. Le plat doit mijoter encore un petit moment. On attend la potée d'Isabelle avec impatience à notre table de fête. Sous-titrage Société Radio-Canada